Merci, la parole est à madame Catherine Vautrin pour 5 minutes. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Votre budget, monsieur le ministre, porte une triple inquiétude. Une inquiétude pour les ménages, une inquiétude pour les entreprises et leurs salariés, une inquiétude pour la compétitivité de notre pays. L'ampleur des prélèvements nouveaux ainsi que leur répartition auront des effets contre-productifs en matière de financement de nos entreprises, de délocalisation des capitaux et des cerveaux, mais aussi de pouvoir d'achat pour les classes moyennes. Votre budget, c'est le matraquage fiscal des classes moyennes. Contrairement à ce que vous affirmez, ce n'est pas un Français sur dix qui va être touché. Mais la majorité d'entre eux est particulièrement les classes moyennes. Avec le gel du barème de l'impôt sur le revenu, ce sont de nombreux concitoyens qui vont devoir payer l'impôt. Avec la fin de la défiscalisation des heures supplémentaires, vous avez retiré à plus de 9 millions de Français une source de revenus supplémentaire. 50 à 60 euros par mois pour les salariés d'un hôtel dans ma circonscription. 80 euros par mois pour les salariés d'une entreprise de transport. Entreprises dont l'activité diminue car certains de ses clients lui préfèrent des transporteurs étrangers plus compétitifs, mais beaucoup moins rigoureux sur les horaires, donc sur la sécurité. C'est donc une double peine pour le chef d'entreprise qui doit expliquer pourquoi il n'est pas en mesure de compenser le manque à gagner. Mais à qui la faute, Monsieur le Ministre ? À vos choix politiques. Depuis cinq mois, vous instaurez un véritable climat de défiance à l'égard des entreprises. Hier, c'était une famille d'industriels jetés en pâture dans l'hémicycle. Aujourd'hui, avec ce budget, ce sont les créateurs d'entreprises qui sont pénalisés. Comment décourager quelqu'un qui a consacré sa vie au développement de son entreprise, donc à l'emploi ? Votre budget, c'est simplement une invitation à partir s'installer ailleurs, à Londres, à Bruxelles. Vous imposez 10 milliards d'efforts aux entreprises au moment où la crise frappe, où le nombre de faillites est en hausse et où la seule réponse qui vaille est celle de la baisse des charges. Vous, vous choisissez de les enfoncer un peu plus. Est-ce cela votre vision du choc de compétitivité ? Votre budget, c'est également le matraquage des emplois familiaux. Vous décidez de rendre plus difficile le maintien à domicile des personnes âgées. D'autant que dans quelques jours, avec le PLFSS, nous assisterons à la fin de l'exonération des charges pour les personnes âgées imposables. C'est un véritable enjeu pour la société que l'accompagnement des personnes âgées à domicile. Mais vous frappez également la garde d'enfants. La garde d'enfants, c'est juste la clé d'accès des femmes à l'emploi. Vous imposez la suppression du forfait applicable au versement des cotisations sociales pour les salariés intervenant à domicile. Cette mesure entraînera une augmentation immédiate du montant des cotisations sociales qui se traduira par une hausse de 25% du coût du service. C'est à court terme la destruction de 85 000 emplois, sans parler du retour du travail au noir. Vous imposez également une limitation de 10 000 euros pour les niches fiscales. Avec cette mesure, les choses sont claires. Vous condamnez les Français à choisir entre le foncier, la nounou, la solidarité. Les salariés de ce secteur vous en seront grés. Merci pour les emplois de proximité. Merci pour l'aide apportée à des personnes peu qualifiées que vous allez à nouveau précariser. Votre budget est établi sur une prévision de croissance de 0,8 alors que tous les économistes estiment que l'on arrivera à 0,3. Vous devrez alors faire un effort de réduction de la dépense publique. Vous n'aurez pas d'autre choix, monsieur le rapporteur général, notre taux de prélèvement obligatoire battant déjà le record européen. Vous n'aurez pas d'autre choix que de venir enfin aux économies. Votre budget est dangereux. Il est dangereux avec le matraquage fiscal des classes moyennes. Vous tuez la consommation. Avec le matraquage fiscal des entreprises, vous tuez la compétitivité et l'emploi. Avec l'augmentation des dépenses de l'Etat, vous rompez avec une discipline de réduction des dépenses. Vous tuez la croissance. C'est un budget d'austérité, de récession, de régression pour notre pays. Et on le voit bien avec les choix que vous avez faits, notamment en matière de niche fiscale. C'est une politique de clientéliste, injuste, conduite sans concertation, dans laquelle les sondages le montrent tous. Une majorité des Français ne se reconnaît pas.